bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous attacher à transformer nos négativités le tao c'est une école d'alchimie et peut-être qu'on peut dire que toute vie pourrait se résumer à ça un travail d'alchimie sur ce qui nous est donné d'un peu moins précieux et que nous pouvons transformer grâce à notre liberté et ici grâce au savoir au savoir faire et à la compassion des taoïstes donc installons nous sur le bord de la chaise ou allongeons nous et prenons un instant en fermant nos yeux pour sentir globalement notre état général d'abord le corps où en sont nos tensions nos douleurs comment se trouve naturellement notre posture et qu'avons-nous à remarquer au sujet de notre souffle où se place-t-il est-il régulier quelquefois il suffit d'observer pour que les choses se normalisent mais nous en sommes simplement à une évaluation au moins dans l'intention ensuite laissons nos mains devant la poitrine l'une contre l'autre sans trop le serrer et demandons-nous comment ça se passe au niveau émotionnel sommes-nous joyeux maussades tranquilles quelle est l'émotion dominante de cet instant et puis de cette période de cette journée de ce temps ci si on a du mal à trouver alors on peut simplement se demander si nous sommes dans des émotions plutôt positives ou plutôt négatives sans faire trop le tri et ensuite regardons à l'intérieur de notre crâne en montant le regard et en imaginant un soleil devant nous pour éclairer ce qui se passe à l'intérieur du crâne faisons un effort de conscience au sujet des relations que nous entretenons avec nos pensées comment ça va à nos pensées est-ce que nous pensons suffisamment trop pas assez et en tout cas les pensées qui nous viennent sont-elles claires sont-elles agréables sont-elles positives à notre égard et à celle des autres à celui des autres ou au contraire et lorsque nous avons ainsi fait le tour de notre ambiance intérieure une façon neutre nous pouvons nous demander aussi de façon très neutre et sans attente est-ce que nous sommes d'accord pour changer les choses là maintenant pendant ce petit moment quelle que soit la raison par curiosité parce qu'on en a assez parce qu'on veut être encore mieux se sentir encore mieux se réjouir encore davantage dans le coeur dans les pensées et dans un corps libre et souple heureux donc si on se sent toujours maussade et qu'on n'a pas envie il est peut-être plus sage d'arrêter ici cette méditation et de la reprendre un moment où nous serons mieux disposés envers nous-mêmes et envers l'alchimie et surtout ne pas nous juger il y a des moments où on a envie de bouder où on a envie d'être un peu négatif et bien c'est très bien aussi et dans le cas contraire levons notre regard intérieur derrière les yeux fermés au-dessus de notre crâne que nous détendons jusqu'à avoir l'impression qu'il est pourreux et qu'il laisse passer notre regard jusqu'aux étoiles imaginons un grand cosmos très vaste comme celui des nuits les plus claires dans les ciels les plus limpides et allons à la rencontre de l'étoile polaire et de sa grande ours plaçons la langue entre le palais par la pointe et invitons l'énergie céleste l'énergie yang à descendre jusqu'à notre tête et jusqu'à l'intérieur de notre cerveau poussons très légèrement la tête vers le ciel ensuite invitons ce rayon cette lumière et cette détente à glisser le long du cou jusqu'au cœur derrière nos mains en amasté et observons si nous pouvons détendre ainsi un peu notre souffle nos côtes et même pendant que nous y sommes nos épaules nos coudes et les muscles et les muscles des mains puis laissons encore à la faveur d'une nouvelle expiration ce rayon qu'on peut aller rattraper d'en haut et en descendant jusque dans le ventre d'un seul coup ici on demande à l'énergie de se rendre très sensible à nous de façon à ce que nous sentions alors que nous respirons de plus en plus tranquillement la détente gagner le ventre entier est comme une sensation de présence de petite pression interne qui est en fait le feu du ventre le temps de sienne et puis ensuite invitons-nous et invitons l'énergie à descendre jusque dans le périnée puis dans les deux jambes et partout où cette énergie passe elle nous détend jusqu'à ce qu'on arrive aux chevilles aux pieds et sous la terre comment ça va l'énergie de la terre jusqu'à nos pieds observons la terre intérieurement dans son accueil l'accueil de la terre est toujours germinatif en tout cas au printemps et en été il y a des quantités de petits animaux de graines qui poussent et dans la profondeur la terre fait ses pierres précieuses son pétrole relions-nous à tout ce qu'elle a de plus beau et de plus alchimique et puis d'un seul tenant sans quitter la conscience de nos pieds nous pouvons l'étirer comme on tirerait un élastique ou une guimauve jusqu'au sommet de la tête pour pouvoir avoir une perception globale qui englobe d'ailleurs les coudes les mains et tout notre corps sans nous serrer on peut avoir cette sensation comme d'un œuf assez vaste ou moins vaste ou extrêmement vaste comme ça nous vient et sentir que c'est chez nous c'est nous et c'est en relation avec le reste du monde tranquillement on va laisser maintenant les deux mains se séparer et placer le bout des doigts à la racine du nez et dessiner avec nos doigts une sorte de V qui va donc monter la peau du front vers les côtés et tirer le front et ensuite on arrive à la racine des cheveux et là on lâche les mains on secoue les doigts et on recommence plusieurs fois avec l'intention d'enlever tout ce qui est cause de tension de ride de négativité de stress et d'ouvrir tout le crâne et en particulier l'espace du troisième œil entre les sourcils ouvrir tout ça à la lumière de façon à ce que la lumière pénètre à l'intérieur du crâne puisque bien sûr le troisième œil n'est pas sur le front lui-même mais à l'intérieur il représente les glandes la chambre cristal qui est un ensemble de glandes et l'épiphyse donc ensuite on va lâcher et demander à notre front de devenir de plus en plus vaste en imaginant même si on le veut un grand ciel bleu donc tout autour de nous dans cette aura que nous avons peut-être déjà sentie à l'instant et à l'intérieur du crâne comme si tout était bleu clair scintillant lumineux et sans limite et en respirant tranquillement prenons conscience que nous pouvons demander à notre cerveau à notre front aux os de notre crâne de respirer en suivant le rythme de la respiration de notre nez et peut-être qu'à un moment on aura l'impression que ça a sa propre pulsation si c'est plus lent nous aurons peut-être envie de ralentir le souffle si c'est plus rapide peut-être que nous détacherons les deux et nous observons cette pulsation nous observons cet espace interne depuis un soleil ou alors un visage souriant un beau paysage une vision de nous plus jeune plus joviale plus simple tout ce qui nous vient à l'esprit que nous aimerions avoir devant nous ou comme simplement aussi une représentation céleste pour nous un grand être comme les huit immortels le Christ ou Bouddha ou d'autres et nous invitons tout le cerveau à devenir clair comme ce ciel à respirer à pulser et détendons complètement les os du crâne de telle sorte que cette pulsation nous donne la sensation d'être vaste et de ne pas être dérangé par les os du crâne laissons faire ce que veut l'énergie peut-être que nous aurons la sensation d'une pulsation à l'avant vers le cortex frontal ou alors à l'arrière vers le vieux cerveau ou alors au milieu au niveau de la chambre de cristal les glandes endocrines nous pouvons nous amuser si nous sentons déjà cette pulsation à lui sourire et à la promener d'avant en arrière d'arrière en avant sans oublier les côtés et en prenant conscience que cette pulsation c'est un rythme du chi auquel nous restons reliés par le sommet du crâne par l'ouverture du front par la langue entre le palais nous permettons la circulation générale ensuite si on veut on peut déplacer la pulsation au niveau des hémisphères donc la pulsation va passer par exemple dans l'hémisphère gauche et on va demander au sourire de venir éclairer l'hémisphère gauche l'hémisphère gauche c'est l'hémisphère de la logique c'est l'hémisphère de parfois la négativité justement d'avoir toujours quelque chose à redire y compris sur nous-mêmes et on demande à ce que cette lumière et cette pulsation viennent nous donner au contraire toute la vient de transformer cette négativité en redonnant notre cerveau gauche toutes les qualités du grand yang la rapidité la clarté dans la vision de l'action la capacité d'analyse le mouvement le mouvement la logique la logique la logique débridée pâle à l'échelle de notre petit mental et on laisse cette liberté on laisse ce contact avec le grand yang sourire et provoquer la transformation on peut se promener ensuite d'avant en arrière dans notre cerveau gauche ou en spiralant sans oublier d'aller jusque sur les côtés jusque le côté vers l'oreille vers la tempe et inviter notre cerveau et nos neurones à se régénérer pour ne plus entretenir de pensées négatives appelons à notre conscience une pensée positive qui pourrait être l'antidote donc quand on a tendance à se plaindre ou à s'apprivoiser à s'auto pardon à s'auto à pitoyer à s'apitoyer ou alors quand on a tendance à juger tout ce qu'il y a autour de nous et nous-mêmes on a une négativité dominante chacun d'entre nous il arrive que ce soit la dévalorisation ou alors la survalorisation ou tout à fait autre chose rentrons en contact avec ça et demandons à l'énergie qui vient du ciel qui rentre par le front au vide du ciel bleu de venir faire un peu le ménage dans tout le cerveau gauche et nous aidons cela par une pulsation que nous demandons à gauche ou par des spirales que nous amenons avec le sourire d'avant en arrière et derrière en avant dans le cerveau gauche sourions avec notre bouche pas trop un petit peu et imaginons que ce sourire est en train de monter dans les neurones monter dans l'œil alors c'est l'œil droit pour le cerveau gauche et nous donner une nouvelle façon de voir les choses et de les penser ou de les laisser être ensuite on va aller faire la même chose à droite donc c'est le cerveau yin et le cerveau des émotions bien sûr c'est 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 caricaturé c'est légèrement caricaturé on ne peut pas tout faire mais l'univers comprend notre intention là nous voulons développer notre intuition nous voulons développer notre liaison avec le cœur et nous permettons à notre cerveau droit de se détendre de dépasser les frontières du crâne et nous l'invitons à pulser nous invitons la spirale aussi jusqu'à ce qu'on se sente capable d'avoir des émotions et une attitude devant la vie positive qu'est-ce qu'on va mettre à la place libérée par les pulsations par la lumière chacun chacune de nous nous avons une priorité affective émotionnelle si on ne trouve pas il y a un pass universel qui est la gratitude avant-hier j'ai une meditation sur la gratitude d'ailleurs et donc remercier pour le simple fait de respirer remercier pour les choses les plus petites et ensuite on va imaginer que ce remerciement va aller dans les deux hémisphères va se relier avec le ciel on va demander est-ce que l'ensemble du crâne jusque dans son milieu se nourrissent de positivité et descendre dans le cœur tandis qu'on demande à l'univers de continuer à faire son travail dans la tête en descendant le cœur là on observe dans le centre du cœur le temps de ciel médian et dans toute la poitrine comment ça respire et quelle est la négativité émotionnelle principale qui nous dérange qui nous empêche de profiter de l'existence et de rayonner la bienveillance le bien-être la joie souvent c'est le manque d'estime de soi c'est une forme de lassitude une sorte de désespérance devant les difficultés de la vie qui semblent parfois nous coller alors on va donner de l'espace au cœur faire attention à détendre le souffle à ouvrir et à imaginer que ce grand ciel bleu que nous avons invité dans le crâne descend et habite tout notre corps tout le haut de notre corps jusque dans le cœur et même descend jusque dans la terre et que dans ce grand ciel bleu le cœur et le temps de ciel médian se détend et nous renouons avec la positivité rayonnante du cœur sentons que le cœur c'est comme un soleil ou demandons à le sentir sentons la pulsation interne et commençons par avoir la conviction que nous sommes habités de ce feu sentir que ce feu à lui tout seul peut embraser nos négativités et les métamorphoser et sache plus de pas de ne plus avoir de sentiments négatifs mais de ne pas les attraper de ne pas nous en laisser polluer de savoir les reconnaître les embrasser et les laisser partir et prendre conscience que notre cœur le soleil de notre cœur a ce pouvoir pouvoir de l'amour qui va aussi tout autour de nous commençons à sentir que nous pouvons même si nous le souhaitons faire tourner ce soleil à l'intérieur de notre poitrine et cela nous aide à imaginer comment les rayonnements vont absolument partout autour de nous et nettoie toute l'aura de toutes les négativités de la plainte de la morosité et transforme en une si belle lumière tout ce qu'il y a autour de nous que cela éveille la louange à la vie la joie le cœur devient plein et si on n'a pas envie de faire tourner on ne fait pas tourner on laisse juste la sensation du cœur du soleil grandir et toutes les négativités qui pourraient nous rester dans les pensées on peut les laisser descendre pour s'alchimiser dans ce feu sans danger du cœur quelle est notre attitude dans la vie par rapport à l'amour inconditionnel est-ce qu'on aime vraiment tout le monde de façon inconditionnelle et c'est quand même un peu un vaste programme on peut au moins s'arrêter à nous-mêmes et à notre famille est-ce que nous aimons nous-mêmes et tous les membres de notre famille sans exception d'un amour inconditionnel gratuit sans attente de retour et sans condition il faut que tu fasses un amour qui inclut la souveraineté de l'instant présent qui efface le passé surtout quand il est mauvais quand il est bon c'est bon on peut le garder au contraire mais sinon on demande au feu du cœur de nous ancrer dans l'instant présent dans lequel ce que nous avons pu vivre avec des personnes avant perd son pouvoir le pouvoir de nous obscurcir dans notre émotion et dans notre capacité d'amour et là on commence à sentir que nous sommes complètement souriants et que le corps commence à avoir envie lui aussi de profiter de ce bien-être de nos deux foyers supérieurs on descend dans le ventre en souriant et on commence à respirer à nouveau jusqu'à sentir ce temps de sienne ce foyer lumineux comme une légère densité dans le ventre qu'on peut faire tourner aussi et qui représente tout le feu de l'énergie de la vie quelles sont les négativités de notre corps que nous souhaiterions alchimiser les douleurs les maladies les raideurs les échecs que nous portons les addictions tout ce que notre corps porte et que nous aimerions qu'il ne porte pas et là on va commencer justement tout ça par exemple si on a une douleur dans un orteil on peut imaginer qu'on attrape cette douleur et qu'on l'amène dans le ventre dans ce feu si vous avez une rage dedans on peut faire pareil peu importe l'endroit où c'est on imagine franchement que la puissance du feu du temps de sienne va transformer cette négativité et on va demander en même temps tandis que ça pulse à ce que notre coeur et notre esprit soient informés de ce qu'il est bon pour nous de comprendre à ce sujet puisque le corps nous parle qu'est-ce qu'il nous dit demandons de comprendre sans nous entre guillemets prendre la tête mais juste demandons d'avoir conscience de ce qui se passe et si c'est pas tout de suite que ça vient demandons est-ce que ça vienne plus tard et n'oublions pas que ça peut ne pas nous concerner personnellement mais concerner notre lignée nos parents grands-parents et encore plus haut dans la lignée et donc jamais nous ne portons de jugement d'impatience de refus mais parce que ça ça serait ne pas aimer notre corps mais reconnaître la maladie et aller faire brûler dans ce petit feu du ventre tout ce qui est négatif dans tout ce que nous vivons dans le corps pour aussi nous donner le pouvoir du corps le libérer pour aller mieux se régénérer acceptons la force du corps laissons la puissance du ventre laissons cette puissance se répandre nous ancrer jusque dans la terre remercions en ouvrant le coeur acceptons l'idée en ouvrant l'esprit surveillons notre posture afin de la rectifier éventuellement détendant le bassin pour qu'il s'enfonce dans la terre si nous sommes assis poussant la tête vers le ciel et dans l'alignement de nos trois foyers nous nous relions au ciel au dessus de la tête à la terre sous nos pieds et nous invitons la conversation cosmique à se faire à l'intérieur de nous et dans les trois foyers et à continuer à veiller à notre alchimie pour que nous ayons la conscience du privilège d'être vivant et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501